Donc cette partie oppose Rob Berthollet à Judith Polgar et cette partie a été jouée à Amsterdam en 1990 Donc ici, Judith sait que ses chances de gain sont réduites malgré le pion de plus qui est présent donc on peut voir deux pions face à un seul pion sur l'aile d'âme Donc les noirs ont une supériorité numérique d'un pion mais l'avantage d'espace des blancs à l'aile roi va limiter fortement la possibilité qu'auraient les noirs à obtenir du contre-jeu sur l'aile d'âme par exemple en essayant de soutenir un pion passé avec le roi Effectivement, le problème qui se poserait si jamais le roi venait sur cette aile d'âme pour essayer de favoriser la poussée de son pion c'est que le roi blanc aurait certainement la possibilité à un moment donné de venir contre-attaquer sur les pions noirs de l'aile roi Donc les chances de gain de Judith malgré le pion de plus sont très minces de ce fait là Cela dit, le coup qui va être joué dans la partie par Rob Berthollet est un coup qui est un petit peu curieux et qui va permettre à Judith de placer un piège de façon à, vous allez voir, à permettre de passer un de ses pions à promotion Donc le coup qui est joué, c'est tour à 5 Alors ce coup n'est pas une faute en soi mais il conserve l'attention Le problème, c'est que le pion, par exemple ici des noirs, peut passer et il est déjà relativement proche de sa case naturelle de promotion Il faut savoir quand même que dans cette partie il ne restait plus que 2 minutes pour Rob Berthollet pour atteindre le 40ème coup alors que l'inconvénient, c'est quand même qu'on n'en était qu'au 34ème coup Donc il y avait encore 6 coups à jouer en 2 minutes ce qui laisse quand même peu de temps de réflexion dans une position somme toute relativement simple mais dans laquelle certaines subtilités tactiques peuvent arriver Alors une variante qu'on aurait pu tout de suite voir c'est la prise sur B4 Donc supprimer ce pion qui est déjà bien poussé La récupération sur B4 Tour A5 Donc on attaque simplement le pion tout simplement ici On le bloque, il ne peut pas trop pousser Et tour B7, une position hyper passive des noirs Et on retombe dans la configuration dans laquelle si le roi noir veut essayer de soutenir la poussée de son pion le roi blanc pourra venir contester directement en allant récupérer les pions qui sont sur l'aile roi Donc position beaucoup trop passive pour espérer un gain Surtout qu'ici On voit mal comment après tour A6 comment les noirs progressent Alors L'idée en fait de Rob Berthollet était probablement On va avoir donc après le coup tour A5 qui a été joué L'idée de Rob Berthollet était probablement Que sur B prend A3 En fait il y avait tout simplement tour prend A7 Et après tour prend A7 C'est vrai que ce pion là est en prise Et ça devient assez compliqué Pour les noirs d'avoir une position active Puisque la tour on va dire elle bloque la 7ème Donc le roi ne peut pas sortir De cette 8ème rangée Et la tour noire va être confinée A la protection du pion sur la 3ème rangée Il n'y aura pas de possibilité de progresser Ça sera une partie complètement égale Maintenant on va voir ce qui s'est passé dans la partie Parce que forcément Judith n'a pas joué La prise mais l'a poussée sur B3 Et donc après une seule minute de réflexion Elle pousse en B3 Et pose une sérieuse question au blanc A savoir est-ce qu'ils vont Essayer de faire peut-être tour B5 Pour venir supprimer ou tenter de supprimer Ce pion B3 Ou en tout cas exercer une pression Pour l'empêcher d'avancer et forcer la tour noire A venir le protéger Donc est-ce que tour B5 Ou est-ce qu'ils vont finalement se tromper Et jouer le coup qui a été joué dans la partie Tour prend A7 Donc on peut déjà voir ce qui se serait passé Peut-être sur tour B5 Donc sur tour B5 Alors il y a plusieurs possibilités On peut jouer peut-être tour D3 Tout comme on peut jouer tour A4 Et rentrer dans une position très proche de l'égalité Mais voilà J'ai envie de dire que ça tient facilement pour les blancs Il n'y a pas vraiment de subtilité Alors qu'après tour P5 A7 Les noirs disposent d'un coup extraordinaire ici Et qui va leur permettre de promouvoir leurs pions sur B3 Alors je vous pose la question directement Est-ce que vous visualisez ce coup ? Donc effectivement si les pions sont échangés La nulle sera inévitable La structure de pions Qui résulte donc de ces 3 pions De cette digue ici Etc Bon ça va être très compliqué de gagner Puisque ce sont des pions qui ne sont pas doublés Il n'y a pas de faiblesse Un petit avantage Parce que le roi blanc est en G3 Mais ça ne permettra pas de se faufiler Dans le rang des noirs Et de pouvoir gagner des pions par exemple Ici si on échange les 2 pions C'est parti complètement égal On n'a qu'à jouer tour D8 Et on peut simplement Alterner des coups comme ça Si le roi menace de venir en G6 On peut venir tout simplement en H7 Et il n'y a aucun moyen d'avancer Et concrètement d'avoir de plan d'action Pour les blancs ici Si les 2 pions sont échangés Idem pour les noirs Les noirs n'ont aucune possibilité De créer du contre-jeu A partir de cette position Dans laquelle les pions de toute façon Sont Les structures sont inattaquables Et bien en fait Il y a un coup qui va Bloquer finalement Comment vous dire L'action de la tour blanche C'est à dire qu'en fait La tour blanche Il aurait fallu qu'elle vienne sur la colonne B Pour pouvoir supprimer Les menaces liées à la promotion du pion B3 Donc avec B2 et B1 Le problème c'est que si on joue par exemple Tour B4 La tour ne peut plus venir sur B7 Puisqu'il y aurait tout simplement Tour prend Alors là vous devez faire de gros yeux Et vous dire Oui mais alors si A prend B4 Bah oui mais alors le problème C'est que si A prend B4 On a fermé la colonne Et maintenant Après B2 Et bien tout simplement Les blancs n'ont pas de coup Pour empêcher le pion B2 D'aller à Dame Donc le pion ira à Dame Ça c'est une certitude Alors Qu'est-ce qui peut se passer ici ? Bon bah dans la partie c'est assez simple Les blancs ont essayé de défendre avec tour A5 B1 Dame Et ils ont essayé d'obtenir une espèce de forteresse Avec tour F5 Dame prend B4 Et Donc ici ça va aller Ça va aller relativement vite Vous allez voir Donc à première vue Pour un joueur amateur Cette finale va être compliquée à gagner Puisqu'on voit pas comment Déloger cette tour Et comment attaquer la structure blanche Mais En fait il existe une astuce De gain qui est Je dirais assez élémentaire ici Donc déjà la première chose à savoir C'est que si la tour part Elle se fera très probablement capturer Par un échec Avec une attaque double Donc un attaque avec un échec Et une attaque sur le pion Donc très probablement Que cette tour Finira par être perdue Si elle n'est plus protégée L'autre inconvénient C'est que ce qu'on va faire Avec les noirs On va amener le roi sur E6 Et on va essayer d'échanger Finalement De façon favorable C'est à dire Avec le roi sur E6 La dame qui pourrait prendre la tour Puis on prend Roi prend Et ensuite de capturer Le pion H5 Ou le pion F2 F3 pardon Ce qui nous permettrait De rentrer dans une finale Très facilement gagnante Alors justement C'est ce qui va se passer Après dame prend B4 Roi G2 Parce qu'il faut bien trouver un coup Donc ici Le plan est simple Roi F7 Roi E6 Donc roi F2 Donc là ce sont simplement Des coups d'attente Pour les blancs Il n'y a pas de plan Il n'y a pas de plan Véritablement établi ici Roi E6 Voilà On a obtenu finalement Que le roi noir Vienne au contact De la tour Donc ça c'est extrêmement important On va voir pourquoi Donc roi G2 Donc le roi ne peut plus monter On a atteint J'ai envie de dire Le point culminant De ce roi sur E6 Qui ne peut pas aller plus haut Ou plus bas Ça dépend comment on se place Donc roi G2 Et ici Dame B2 échec Bon alors là On peut à peu près Tout imaginer Mais roi G3 C'est le coup le plus précis Parce que sur roi G1 Il y a dame B1 échec Suivi de dame prend F5 Avec un gain Assez facile Roi G3 Limite déjà un petit peu Cette possibilité Mais ici Il y a dame B1 Avec une menace Très simple Dame prend Sur F5 Pion prend Et roi prend Et on rentre dans une finale De pion gagnante Puisqu'on va pouvoir capturer Un autre pion Que ça soit le pion d'ailleurs H5 Ou F3 Voilà Donc on va rentrer Dans une finale gagnante Donc ici Qu'est-ce qu'il se passe Et bien On a un souci Parce que sur Tour C5 Qu'est-ce qu'il se passe Tout simplement Dame G1 Double échec Enfin double attaque Échec et attaque de la tour Il y a échec du roi Et échec de la tour On va dire Donc la tour est perdue D'accord Donc on peut pas jouer Tour B5 Vu qu'il y a la dame Et qu'est-ce qu'il se passerait Sur tour A5 A votre avis On triangule Position du roi Position de la dame Et position de la tour Allez hop Dame E1 échec On récupère la tour aussi Donc en fait La tour n'a pas de case Donc ici La menace C'est dame prend Donc on peut pas Bouger la tour Sur la 5ème On est obligé De faire tour F4 Et maintenant Je vous demande De chercher le coup des noirs Qui gagne A tous les coups ici Le thème C'est le Tsuk Tsang Donc est-ce que vous avez Trouvé ce coup ? Je vais maintenant Vous le donner Parce que Pour ceux qui veulent Continuer à chercher Mettez pause Mais on va essayer Quand même de voir Ce qui se passe Dame B8 Alors dame B8 Le truc c'est que Ça cloue la tour Donc qu'est-ce qu'on peut jouer Avec les blancs ? Et bien rien du tout Parce que si par exemple On joue un coup de roi Il y a dame prend tour Qui arrive Dame prend tour Va arriver Et si on pousse le pion Bah qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être assez simple Pousser le pion Pion prend Et c'est pareil On garde le clouage On va pouvoir capturer la tour Au prochain coup Donc après ce clouage mortel C'est un abandon De la part donc De Rob Berthollet Qui donne le point A Judith Polgar A Judith Polgar Sous-titrage ST' 501